Et on se retrouve dans notre petit village de pionniers pour l'épisode 3 de Objectif 100 sur Pioneer of Pagonia. Pour ceux qui ont raté les épisodes précédents, on a une première zone ici, une zone un petit peu résidentielle, où on a nos pionniers qui d'ailleurs ont commencé depuis l'épisode précédent à se reproduire, donc on a une population qui est plutôt en augmentation, et surtout ce qu'on a fait dans l'épisode précédent, c'est un petit peu un camp militaire, voilà, aujourd'hui on va continuer à développer cette partie avec l'objectif, aujourd'hui c'est d'aller attaquer, attaquer qui ? Attaquer les brigands qui sont ici, voilà, on a du bon brigand, il va falloir s'en occuper, d'ailleurs il y a pas mal de camps, j'avais pas vu, il y a même un troisième camp ici, donc aujourd'hui on essaye d'attaquer, pour ça il va falloir monter une armée, donc voilà, ça va être l'objectif du jour. Alors si la série vous plaît avant de commencer, n'hésitez pas vraiment, le petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Allez, on est parti, donc je le rappelle, notre petite armée, pour le moment on n'a pas grand monde, on a 16 soldats, 10 soldats et 6 gardes, pour être précis, voilà, donc l'objectif ça va être d'avoir, d'avoir à mon avis les 25 au niveau du camp militaire, pour pouvoir lancer une attaque, parce qu'eux ils sont nombreux, on a des brigands de niveau 3, et on a aussi des brigands vétérans, j'ai vu de niveau 6, donc il nous faut au moins les mêmes, voilà, brigands vétérans de niveau 6, donc il nous faut au moins des soldats de niveau 6, et pour le moment on n'a que du niveau 3, parce que les gardes et les soldats c'est que du niveau 3, donc il faut qu'on arrive à recruter au moins des gardes vétérans, et pour pouvoir avoir des gardes vétérans, il nous faut des lances en fer et des codes de maille, donc les codes de maille, là dans le fond, c'est arrêté là-dessus, on va pouvoir les fabriquer ici, et les lances en fer, normalement on va pouvoir les fabriquer, voilà, juste là, donc ça va nous permettre d'avoir des gardes vétérans, l'avantage des gardes vétérans, c'est qu'aussi, je le rappelle, l'objectif de la partie c'est d'afficher 100% en zone revendiquée, et c'est les gardes qui un petit peu, tout simplement, qui agrandissent notre territoire avec notre bord, nos frontières ici, voilà, donc hyper important d'avoir des gardes, alors ce que je vais faire tout de suite, alors la dernière fois je ne savais pas trop comment on allait s'y prendre pour les attaquer, et en fait j'ai découvert qu'il fallait construire une garnison, alors pour la garnison il nous faut 16 pierres de taille, je vois qu'on est un petit peu juste, ah ouais on en a 14 des pierres de taille, alors la garnison je vais quand même la mettre, ça y est on les a les 16, on va la caler là en vrai, ça va être à partir de la garnison qu'on va pouvoir attaquer en fait, qu'on va pouvoir donner nos ordres à nos militaires, alors je vais également quand même un petit peu anticiper, je vois que j'ai deux lances en bois, deux disponibles, donc je vais quand même faire deux gardes classiques, parce que je vois qu'on commence à être un peu juste là, on n'a que 16 militaires, ils font, les brigands là ils nous lancent des petites attaques de temps en temps, c'est important de se caler, alors j'ai vu qu'on était un peu en galère en vrai de pierres de taille, ça pourrait être pas mal aussi d'accélérer, ouais, les petites tailleurs de pierres, on a beaucoup de pierres en plus, donc ça peut être pas mal, si on peut peut-être potentiellement avoir un deuxième tailleur de pierres pour accélérer un peu, parce qu'avec le tailleur de pierres, on fait des pierres de taille, on fait aussi des bornes aux frontières, donc ça c'est pas mal, on a peu de calcaire aussi, le calcaire, le ciment on l'a là, ouais le calcaire, on doit avoir une baraque normalement, pour le calcaire, je sais plus, bon bref, ce qu'il me faut c'est un tailleur de pierres, alors le tailleur de pierres, je vais le trouver en théorie, ici je pense, pas du tout, plutôt ici, tailleur de pierres, on a tout en fait, on a tout, on a des carrières, le tailleur de pierres, si j'arrive à mettre un deuxième petit tailleur de pierres là dans le coin, ça serait pas mal, on va bien le mettre au même endroit, tiens je vais le mettre ici, hop parfait, ok, alors on va en profiter, pour commencer à produire, mes cotes de maille, alors moi j'aimerais bien avoir, on va essayer d'avoir un maximum en vrai de, on va avoir un maximum de garde vétérans, la force si c'est quand même balèze, alors pour faire des lances en fer, ce qu'il nous faut pour les gardes vétérans, il nous faut du charbon, on en a 51, et il nous faut des lingots de fer, les lingots de fer, on en a peu, on en a 4, mais déjà on va pouvoir, faire 4 lances en fer en vrai, et on va lancer 4 cotes de maille, par contre, pourquoi ça rame un peu là, il me faut du fer là, il me faut du lingot de fer, c'est clair et net, et pour le lingot de fer, il me faut du minerai de fer, on en a quand même pas mal du minerai de fer ici, c'est bien, et on a aussi beaucoup de charbon, donc ça traîne juste un peu, pareil, je vais faire une autre fonderie du coup, pour aller plus vite, c'est où, on a du fer où ici là, on a du fer là, je vais augmenter également, on va essayer de produire plus vite, hop, une baraque à fer, en plus, ça fera pas de mal en vrai, on va essayer d'aller plus vite sur le fer, du charbon nana, le fer c'est un peu juste, on a vu 30, à moins que j'en ai, j'en ai peut-être ailleurs du fer en vrai, il n'y a que de la pierre ici, calcaire, un peu juste, alors est-ce que ça commence là, ouais, mes porteurs arrivent avec le charbon, également avec le fer, et au niveau, du fabricant d'armes c'est bon, et là aussi c'est bon, mais il faut effectivement, il faut aller plus vite, il faut aller plus vite, je vais augmenter là, je vais mettre une deuxième fonderie, on va essayer d'accélérer, alors la fonderie, je vais la trouver, ou peut-être ici, toujours du mal encore un petit peu, à trouver les petits objets, qui vont bien là, la meule à pierre, la scierie, la hutte de bûcheron, on ne sait pas ça, on a bien vu ça là, barraque fer, barraque à charbon, en vrai une barraque à charbon, ça pourrait être, une autre barraque à charbon, ça pourrait être bien aussi, ah bah tiens, elle rentre ici, en plus je vais en mettre une autre, on va accélérer tous les traitements, et du coup on va mettre une autre fonderie, et ouais, et puis il nous manque des pierres de taille, on faut 8 là, hop, une autre fonderie, alors est-ce que ça y est, est-ce qu'on a des petits, non, pour le moment on n'a pas encore, on n'a pas encore, les cotes de maille, en tout cas ce qui est sympa de voir, c'est que notre population, elle augmente tranquillement, je le rappelle la dernière fois, dans le dernier épisode, on avait fait le marché, l'auberge, les tables, tout ça, ça permet à nos pionniers, de se reproduire, alors, hop, là on est bon, c'est pas tout à fait fini, si ça va être fini, donc là justement, je vais dire, je vais mettre, ici dans ma garnison, je vais mettre, 10, alors je ne les ai pas 10, c'est quoi, c'est les gardes ça, ouais je vais mettre, je vais mettre, j'ai plus que 4 gardes, ça craint, ils sont, du coup maintenant, ils patrouillent les gardes, donc ça c'est plutôt cool, autour de ma garnison, voilà, là ils sont mis là, hop, et on va mettre aussi, du coup, les petits soldats, surtout les soldats, alors des gardes, en tout, j'en ai 14, mais du coup, j'ai 10 gardes, qui sont hébergés, ici, mais là ils sont bien ceux-là, non pardon, ici, mais là ils sont bien, eux, ils sont bien hébergés, parce que c'est eux qui me, qui augmentent la taille de mes frontières, ouais, ils sont en train de bosser ici, mes gardes, pour augmenter la taille de la frontière, donc ça c'est très bien, et là l'objectif, ça va être d'avoir, pas mal de gardes vétérans, et voilà, et à partir de là, on peut attaquer, on peut patrouiller, ou attaquer, donc par exemple, je peux leur dire, de patrouiller ici, aux unités, ils patrouillent, pour conquérir, sécuriser, ou protéger, les environs, aux unités, se défendent, lorsqu'elles, courent vers l'emplacement ciblé, mais n'attaquent leur ennemi, qu'une fois arrivés à destination, et là on a l'attaque, définir un point d'attaque, c'est ça qu'on va faire, on a un peu de monde quand même, on a pas mal de soldats, mais les soldats, ils sont seulement niveau 3, on a que du niveau 3, alors qu'en face, il y a du niveau 6, donc il va falloir, il va falloir bien se préparer, alors je suis quand même assez curieux, de voir, si, on n'arrive pas à faire les lances en fer, pour le moment, ah si, il y en a une qui est en train d'être produite, ça c'est cool, les brigands attaquent vos unités, où ils sont, et on a une côte de maille également, en train d'être produite, il va nous falloir, il va falloir aller plus vite, il va falloir aller plus vite, je vais également essayer, d'en mettre deux tchak, là j'ai deux baraques à charbon, deux baraques à faire, là j'ai rajouté un taillard de pierre, ce qui pourrait être pas mal, c'est d'avoir également, une carrière supplémentaire, pour aller plus vite sur la pierre, et le calcaire d'ailleurs, ça va chercher les deux, du calcaire on en a très peu, là on en a de la pierre, c'est pas mal, on a du cuivre, cuivre, pierre, on a peu de calcaire, ah si là il y a un bloc de calcaire, je vais essayer de mettre une carrière ici, on va se rapprocher dans un rangement des brigands, mais c'est pas grave, on a nos patrouilles, alors la petite carrière, la petite carrière, ah non c'est plutôt ici, ouais carrière, c'est ce qu'il faut, on va la caler là, alors il faut que je regarde un truc aussi, ouais attends c'est bon, des rations on en a pas mal, alors la cote de maille, on l'a, pour le moment, faut pas que je me la fais chourer, hé il me l'a chour, non attends, c'est pas un voleur ça au moins, porteur il apporte où lui, ah il apporte au navire, ok ok ok, il va la stocker, il va la stocker, ok mais moi je veux pas la stocker, on a trois cotes de maille, on a trois lances en fer, et bon on va faire nos trois premiers gardes vétérans, en vrai on pourrait faire aussi des soldats avancés, parce qu'ils sont niveau 6, et ils sont un peu plus simples à faire, parce qu'il faut seulement des boucliers en bois, et des épées en fer, et les boucliers en bois, alors les épées en fer, pour les épées en fer, il faut quand même du fer, il nous en manque du fer, mais pour, et ouais les cotes de maille, il faut du fer, mais du coup, pour les boucliers en bois, il faut juste du bois, donc ça c'est facile, du bois on en a 30, donc des boucliers en bois, en vrai on peut en faire, ça va aller un petit peu plus vite, de faire des soldats classiques, parce qu'ils me consomment moins de fer, hop, et là on va essayer de mettre du monde, ah bah il y en a déjà un qui est créé, un garde vétéran, je ne sais pas où il est en vrai, je ne sais pas si on peut le, soldat, soldat, je ne sais pas si on peut le, le voir rapidement là, ah il est là, le premier garde vétéran, donc je vous le dis, dès qu'on est à, le problème c'est qu'il me tue des mecs, on était à 16, petit à petit ils viennent, ils tuent un gars, ils repartent, on n'est qu'à 15, mon objectif ça va être d'avoir 25 personnes ici, il ne s'est pas gagné, pour lancer une attaque, alors on va essayer d'avoir, peut-être d'avoir, ouais 15, 15 soldats en tout, et 10 gardes, donc 5 vétérans, et là il faut que ça aille vite, en quel cas on en a peu, on est toujours à 15, c'est lent, alors je vois que j'ai une côte de maille, une lance en fer, alors pourquoi ça ne m'a pas fait, mon deuxième garde vétéran là, let's go on y va, il faut créer des unités, alors je vais essayer de mettre, je vais essayer de mettre mes 5 côtes de maille, je vais y aller, et je vais essayer de mettre mes 5, lance en fer aussi, je vais voir d'un peu, les soldats on dirait, ouais c'est en train d'être, c'est bien, mes soldats avancés, ils sont bien en train d'être créés, mais effectivement des brigands attaques là, ouais ça va, les explorateurs, ça va, alors là je vois qu'on a 3, alors là on a 3 gardes vétérans, pourquoi ils ne se calent pas ici, ah oui non, les gardes vétérans je les veux là moi, ah oui voilà ok, ok ok, ils s'étaient calés là, mais mes gardes vétérans, non non on va les mettre là, ils vont aller protéger, ok on est à 18 du coup, 18 sur 25, ça m'étonnait qu'on n'évolue pas, on a mis ça, là je vais essayer d'en avoir, alors du coup j'en ai combien, j'en ai 4 et 4, j'aimerais bien avoir 6 des gardes vétérans, au moins ça fera 10, il m'en faut 2 de plus, et là on va mettre 2 cotes de maille du coup, et 2 épées en fer, ouais ça a l'air de, un petit peu de remonter là, voilà on est à 20, ça y est ça augmente bien, petit monde secret, on va pouvoir, on va pouvoir aller bastonner, ils sont quand même nombreux hein, déjà là dans ce camp, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bon on va être 25, donc c'est pas mal, mais j'ai peur que ça les énerve, je sais pas ce qui se cache de l'autre côté, du brouillard de guerre, il y a au moins un autre camp de brigands, va pas falloir trop rigoler, soldats avancés, on en a encore 4, qu'est-ce qu'il nous manque ? des boucliers, on a les 3, c'est du fer, il nous manque globalement, il nous manque du fer, les épées, les lances, ok, prendre le time, putain ils sont là les gardes là, ils sont fous, les gardes vétérans ils ont pas peur, ils sont deux gardes vétérans là, en train de, tranquillement étendre la frontière ici, alors ça y est, on a un soldat de plus qui va être créé, alors je vois qu'on a quand même quelques lingots de fer, est-ce qu'on a quelques codes de maille aussi en vrai ? alors je les vois pas, elles sont là, oui on a une code de maille, et on a un garde vétéran qui va apparaître, toujours 20, ça augmente pas plus, alors il faut que je fasse gaffe, parce que ici en vrai, ouais là on est neuf, ok, ouais 21, ça y est ils arrivent, il arrive là le 21ème, soldats, on a deux gardes vétérans normalement qui vont arriver, et deux soldats, et on sera bon, deux, deux, on a les épées, on a tout ce qu'il faut, et on va être 22, le 22ème, il va nous manquer qui là, il va nous manquer, alors ce qui m'étonne, c'est les épées, épées en fer, alors je vais les mettre ici, tac tac, lance en fer, on en a une, épées en fer, pourquoi on n'arrive pas à les produire, les épées en fer là, je ne sais pas pourquoi, je pensais que j'avais mis le bon compte, mais non, surtout que du charbon, et du fer, maintenant on en a un petit peu, donc des épées en fer, il m'en faut, bon là, on est 22, il nous manque en fait, on est même 23, il nous manque les deux derniers gardes, les deux derniers soldats avancés, on est 23, pour pouvoir passer à l'attaque, alors j'y vais doucement quand même, parce que je ne veux pas faire de trop de bêtises, après, j'espère qu'on n'aura que ces trois, cambrigants à raser, et après on essaiera de mettre une tour ici, pour pouvoir continuer l'exploration, et sachant qu'il va falloir également, voir un petit peu ce qu'on fait avec eux, parce que c'est des alliés, on va certainement avoir des missions, à faire avec eux, donc on va voir, alors ils en sont où ? Les soldats ne veulent pas être créés, tout simplement parce qu'on n'arrive pas à créer les épées, ah si, il y en a une épée qui va arriver, ça c'est bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais prévoir du stock, parce que là, dans cette guerre, on va avoir des pertes, donc tant qu'à faire, je vais prévoir un peu de stock, je vais mettre, je vais mettre en craft 8 épées, je vais mettre en craft, 4 côtes de maille, 4 brigands, je crois qu'on a, voilà, on a un mec qui est mort là, parce qu'on était 23, 4 brigands pardon, 4 côtes de maille, 4 boucliers en bois, et une bagarre là, et ouais, c'est lui là, alors le garde vétéran, ah ouais, le garde vétéran, il le fume quand même, il le fume, mais on a quand même eu à avoir, on a dû avoir un mort, parce qu'on était un de plus, en théorie, on est en train de recruter un soldat, et un truc que je n'ai pas fait, c'est, je vais également faire, des lances en fer là, 4, un peu long à être formé, pas de côtes de maille, on n'a pas d'épée, un peu long, ça va arriver, ça va arriver, ça y est, il y a une épée qui est en train d'arriver, là je vois, une lance en fer aussi, voilà, à la limite, si j'ai un vétéran, je le veux bien, je le prends, s'il me fait un vétéran avant un mec, ça y est, on est le 23ème, il est à nouveau ici, ça se traîne un peu, parce qu'on essaye de faire une attaque à 23, c'est pas mal Ken, on va faire une attaque à 23, on a 6 vétérans, on a 4 soldats avancés, vas-y on y va, on y va, on va essayer d'attaquer, c'est parti, ils sont chauds, on va voir, on va voir, on a nos soldats ici, on a 31 militaires en tout, garde vétéran, on va voir, combien ça finit cette histoire, on va voir des pertes, c'est quasi sûr, c'est parti, on a déjà perdu un, on a déjà perdu un membre, on a déjà perdu un membre de l'équipe, 2, il est balèze, les brigands vétérans, ils rigolent pas du tout, lui, il m'en a tué 3 déjà, lui tout seul, on est déjà plus que 26, il va falloir, il va falloir les faire un par un tranquillement, camp ennemi détruit, parfait, et on a perdu 6 personnes, et effectivement, ils attaquent pas, alors on va se replier tranquillement, hop, on va se replier ici, un peu en retrait, et après, est-ce qu'on enchaîne, là on a du brigand, on a beaucoup de, on a 3 brigands vétérans, on va enchaîner tout de suite, voilà, l'explorateur, ça lui a ouvert la voie, c'est parfait, on va essayer, on va pas, on va pas enchaîner tout de suite, on va, on va, on va se la jouer tranquille, on va continuer à crafter, nos petits, nos petits boucliers, tout ce qui va bien, alors je vois, parce que le bois, ça m'a l'air d'être un peu, ouais, le bois, on commence à, à plus trop, à plus trop, à plus trop avoir de bois, là, ils continuent d'aller couper du bois, mes bûcherons, ouais, ils ont l'air d'aller continuer, ils vont un peu plus loin, mais ils ont l'air de continuer à couper du bois ici, bon, là on a des belles forêts aussi, à la limite, ce que je pourrais faire, c'est envisager, de mettre une scierie, là, de ce côté, on a beaucoup de baies, là, on a la cabane de chasseurs, en vrai, on pourrait que les cueillir, ces baies là aussi, alors on va le faire, on va le faire, les petites baies, alors les baies, où je vais les trouver, scierie, hutte de bûcheron, non, c'est pas là, alors c'est peut-être, c'est peut-être dans population, alors résidence, non, ravitailleur, ça doit être ici, ah non, même pas, ah non, ça c'est pour les rations, où ils sont mes cueilleurs, hutte de bûcheron, je vois pas, mais je les ai normalement, les mecs qui cueillent des champignons, produits alimentaires forcément, ah, on a la baraque à poissons aussi, qui est nouveau, qui est arrivée dans la dernière mise à jour, là, ah, il est là, la hutte du cueilleur, ouais, ça c'est pas mal, parce qu'on a des trucs à cueillir quand même, on va se mettre là, aucune raison de ne pas la faire, alors est-ce qu'on continue à recruter du monde là, il va falloir recruter du monde, il va falloir recruter du monde, on est 18 sur 25, en vrai on a, on a du bois, on a quelques épées, pas beaucoup, mais on a quelques épées, alors on va mettre, pareil, on va mettre, on va essayer de faire ce qu'on peut, des mecs avancés, ah, des brigands continuent d'attaquer ici, ouais, les explorateurs, alors après, il faut que je regarde, parce qu'il y a un truc important, ouais, les gardes peuvent étendre mon territoire, donc je peux quand même étendre pas mal le territoire, encore avec les gardes qui sont là, les gardes vétérans, ils continuent à bosser, alors est-ce que, ouais, j'ai des lances en cours, j'ai des épées en fer, c'est bon, je vais continuer à créer, les boucliers en bois, et je vais continuer à créer des côtes de maille, sachant que ça y est, ça va un petit peu plus vite là, la production de fer, alors on va en profiter, et on prend le time, on va essayer d'aller un petit peu plus vite, on voit que le bois, on n'est pas ouf, on voit, le bois à brûler, il nous en faut aussi, il faut en prendre du bois à brûler, il y a le bois à brûler, il faut en faire du bois à brûler, et je vais essayer de caler une cabane de bûcherons ici, pour couper un peu plus de bois rapidement, maintenant on peut se permettre, on a beaucoup de population, ça fait qu'augmenter la population là, donc on peut se permettre d'avoir du monde, hop, hop, ok, il y en a deux qui arrivent là, c'est parfait, est-ce qu'on peut les finir, est-ce qu'on peut les terminer là, ils sont quand même un petit peu nombreux, mais bon, là ça y est, on est 20 à présent, on a quand même des soldats avancés, des soldats, fais voir de quoi est composé mon armée, on a quand même 7 gardes vétérans, et 6 soldats avancés, ouais non, là ça ne me fait pas peur, alors on y va, on continue, on attaque, alors j'espère par contre, que je ne vais pas découvrir une folie là derrière, là il y a deux camps, soldats avancés vs brigands, normalement c'est du, ouh, pas mal hein, il se défend bien, ils se défendent bien, ouais c'est bon, là ça passe, ils sont encore un petit peu nombreux derrière, on est combien, ah bah là il continue, il continue la bagarre, je ne leur ai rien demandé, ça continue le fight, on a quand même perdu du mandat, on a quand même perdu du monde, il ne nous reste qu'un soldat avancé en vrai, on a perdu beaucoup de monde là, ah non mais il y en a qui sont revenus, ah non soldat, ah non on n'a pas réussi à prendre les deux camps, alors presque, parce qu'il ne reste qu'un brigand vétéran, mais là je pense qu'on a perdu pas mal de monde, eh ouais, on a perdu 11 personnes, alors il faudrait que je les regroupe un petit peu, parce que là je n'arrive pas à comprendre où ils sont tous, regroupez-vous là là, on a 7 gardes vétérans, 3 gardes, ouais on a perdu du monde, on a perdu du monde, et je n'arrive pas, ah oui ils sont en train d'éteindre ma frontière, alors c'est marrant parce que, ah oui vu qu'ils étendent la frontière, ils n'attaquent pas, ils m'auraient aidé quoi, plutôt que d'éteindre la frontière, ils m'auraient aidé en attaquant un petit peu, en tout cas ce qui est pratique, c'est qu'ils étendent bien la frontière, on est pratiquement à 20% de la zone revendiquée, moi j'aimerais bien le casser là, ce dernier cambriand, mais il va nous falloir du soldat, plus de soldats avancés, alors est-ce qu'on a des épées, on n'a pas beaucoup d'épées, ça ne va pas vite, pourtant on a du charbon, on a du fer, je ne sais pas pourquoi, c'est lent, c'est lent, les épées, on va prendre du bouclier en bois aussi, et on va faire des soldats avancés, je vais devoir se refaire une petite armée, parce que là on n'a pas grand monde, on a des gardes, mais les gardes en fait, je ne peux pas leur dire, tous ces gardes là, je ne peux pas leur dire d'attaquer, rien ne se passe, si, lui il y va comme un fou là, soldat avancé, non c'est bon, c'est bon, calme toi, calme toi, calme toi, calme toi, il ne va pas, il ne va pas mon ami, il ne va pas, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, ah mais c'est trop tard, ah c'est trop tard, il est parti, de toute façon il n'en reste plus qu'un, c'est un 1v1, oh oui, et il a fait son taf, il a fait son taf en 1v1, en gros je ne sais pas où il va, ok, il est ici, il est ici, ok parfait, alors bon, c'est plutôt pas mal ça, on a, on a fait les 3 camps, on a des soldats qui arrivent, on a quand même pas mal de gardes vétérans là, qui sont en train de bien, bien, bien élargir la frontière, ah oui en plus on a, ah non pardon, on n'a pas, j'allais dire, on a fusionné avec le peuple, le peuple allié là, mais non pas encore, on va avoir, on va devoir signer un traité d'amitié ici, avec ce peuple là, il va falloir regarder ça, alors avant ce que j'aimerais bien, peut-être, non mais là on peut, on peut continuer d'élargir la frontière, on a une garnison ici, ça va bien, il faut se refaire une armée, un voleur déguisé a volé quelque chose, ils sont où ? et ouais, on se fait voler des trucs, mais ça c'est normal, mais en tout cas on est plutôt, on est plutôt bien, il va falloir un petit peu, s'emménager peut-être des choses, alors on va un petit peu accélérer le temps, histoire d'aller plus vite, de se refaire une armée, et là on va pouvoir conquérir toute cette zone, il va falloir faire gaffe, je pense qu'on va avoir des ennemis, de plus en plus coriaces, plus on va avancer, donc ça y est, les épées, alors les cotes de maille, on peut en faire encore des cotes de maille en vrai, on fait toujours un petit mix, hop, alors après ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir comment on fait des, des super soldats là, des soldats vétérans, alors lui il fait une cote de maille, un bouclier en fer, bouclier en fer, il doit être là, il doit être là, ah bouclier en fer, ah ils ne sont pas si compliqués en vrai en fait, il leur faut quoi, et une épée en fer, ah les soldats vétérans, à 12, ils ne sont pas hyper compliqués, je vais commencer à me lancer dans la production également de, de bouclier en fer, on va faire un peu de tout, on va mettre du soldat vétéran, du soldat classique, des boubous, voilà ça réaugmente bien, ils sont tous là mes mecs, ça ça va plus vite, 21% zone revendiquée, on a fait un cinquième de l'objectif, là ça continue d'étendre ici, plutôt bien, alors je vais commencer à faire une route un petit peu, par là, je prends mon temps, vraiment vous le savez, c'est la première fois en fait, j'avais joué au jeu, mais c'est la première fois que je suis confronté, en fait à des ennemis, donc c'est pour ça, j'aime bien prendre le temps, il y a plein de voleurs, donc s'il y a des voleurs, ça veut dire qu'il y a des camps de brigands un peu plus loin, voilà on a découvert la chambre des négociants en fait, et du coup on a des objectifs, ici à atteindre, avec, avec, avec la population, avec nos voisins là, donc on va falloir regarder ces objectifs, ça c'est essentiel, parce qu'une fois qu'on aura, en fait, fait ses objectifs, on va fusionner, et on va, et on va pouvoir en fait conquérir toute cette, toute cette partie, voilà on va s'allier en fait avec nos voisins, et on va faire, on va ne faire plus qu'un, donc là on avance plutôt bien, alors où on en est là, on a à nouveau 16 personnes, on n'arrive pas à recruter, on n'arrive pas à recruter, on n'a pas d'épées, il faut faire des épées les amis, faire des épées en fer, faire des lances, là ils n'ont pas besoin de l'âme en argent, épées en fer, il faut faire des épées en fer, en plus on en a du fer, ouais maintenant on en a beaucoup du fer, j'hésite à mettre un deuxième fabricant d'armes, pour aller plus vite, les brigands attaquent vos unités, ah, ah on a retrouvé des nouveaux, ça y est, des nouveaux brigands ici, alors eux, ils sont un petit peu plus loin, ouais, ils sont un petit peu plus loin les amis, alors faites voir un peu, jusqu'où elle va cette tour là, notre tour de garde ici, et ouais on a tout, ça y est, notre tour de garde, on a fait les limites, de cette tour, on ne peut pas plus conquérir, là de ce côté là, on peut conquérir avec la garnison, c'est ce qu'on est en train de faire, mais en vrai cette tour là ici, je peux la vider complètement, de ces gardes, parce qu'elle ne sert plus à rien, étant donné qu'on a, on est allé à la limite du rayon d'action de la tour, ok, donc ils pourraient aller, ils pourraient aller limite ici, ils vont aller là-bas d'ailleurs je pense, ou même, ah ça y est, on a des soldats vétérans déjà, qui ont été créés, donc ça c'est bien, on a du soldat vétérans, on a du soldat avancé, on a des gardes, là on doit avoir des gardes aussi, du coup, ouais, on a du gardes ici, alors j'hésite un petit peu, parce que je me dis, là c'est bien, on a 10 gardes, ça suffit, il ne faudrait qu'un soldat, mais je vais commencer, vu qu'on a des ennemis là-bas, je me dis, ça serait pas mal, et en plus on a de la ressource ici, à populer, à faire une petite garnison de ce côté là, ça serait vraiment pas mal, la petite garnison là-bas, parce que ça y est, ils s'étendent très vite, alors par contre, il va falloir faire passer une route, je ne sais pas trop comment, jusque là, parce que là, il va falloir, il va falloir se battre ici aussi, voilà, il y a deux camps de brigands, ils n'ont pas l'air très nombreux, mais ils sont bien et bien là, je vais ralentir le temps à nouveau, et on va essayer d'aller effectivement, construire une garnison, alors avant de construire une garnison, je vais quand même voir dans mon académie militaire, qu'est-ce qui nous manque, les épées, ah non mais je m'en fous, je ne veux pas des soldats classiques moi, les soldats classiques je m'en fous, oui je pense qu'on peut faire du soldat avancé, tac tac, j'essaie de faire tout ce que je peux en vrai, hop hop, je mets plein de trucs à crafter, au moins je ne suis pas en manque, on a plein de fer, et effectivement on va se faire une deuxième zone de guerre, de ce côté là, c'est bon du bois à brûler, on en a assez, je vais arrêter, du bois de tendre et du bois dur, ça va très bien, alors est-ce que je vais arriver à faire passer une route, ouais, on dirait, on dirait que je peux partir, alors je ne sais pas trop, parce qu'en fait je suis un peu coincé, si je peux partir ici, ok, ok on est pas mal là, alors j'aurais aimé plutôt, ouais je me suis emballé, je vais plutôt descendre là, hop, juste là, voilà, beau chemin, et donc une nouvelle garnison ici, il va falloir former, il va falloir former du monde, et mettre du monde dans cette garnison, en fait le but je pense, c'est que je vais laisser mes gardes, dans cette garnison, parce que mes gardes, ils sont quand même utiles dans cette garnison, parce qu'ils continuent, à élargir mes frontières, et par contre on va transférer tous les, tous les amis soldats, de ce côté là, alors effectivement une garnison, on va préparer une nouvelle guerre ici, donc voilà je vous propose, qu'on ça va être là pour cet épisode, dans le prochain épisode l'objectif, ça va être, de commencer à regarder les objectifs ici, pour, pour, pour faire un allié, ça va être essentiel, et également d'attaquer, sur ce front de ce côté là, et de découvrir ce qui nous attend, mais on voit déjà, ça va pas être facile, il y a trois camps de brigands, il va falloir bien populer là, cette garnison avant de, avant d'attaquer, donc voilà, ça sera l'objectif de l'épisode 4, merci à tous d'avoir suivi, n'oubliez pas, toujours le petit pouce vers le haut, salut à tous.